Musique Des colis par milliers ont rendez-vous au pied du sapin. Alors dans ce hangar du port du Havre, les postiers cravachent pour que tout le monde soit content. Pour Noël c'est logique que les gens attendent après. Ils sont heureux, on ne se fait pas disputer, ils sont contents de l'avoir, c'est impeccable. La période des fêtes est la plus intense dans la branche colis de la poste. Quatre gros camions arrivent chaque matin de Val-de-Reuil pour essaimer les cadeaux sur la gloire Havre. Chaque postier prépare sa tournée de plus en plus volumineuse. Cette année, 30% de colis en plus qu'en 2015, essentiellement grâce à internet. Il y a des expéditeurs récurrents, des grosses boîtes comme C-Discount, Vente privée, Amazon. On a vraiment beaucoup de colis, surtout en ce moment parce que nombre de personnes préfèrent commander sur internet aujourd'hui que d'aller en magasin. Alors forcément, il faut du renfort matériel et humain. On vient compléter nos équipes habituelles avec des CDD, des intérimaires qui sont là sur la période de fin d'année pour absorber cette croissance de trafic. Là je flashe ma voiture et je vais charger. Une fois le tri terminé, la quarantaine d'agents remplit les fourgons pour partir en tournée. Aurélie et ses collègues vont distribuer 5000 paquets avec parfois des surprises. J'ai déjà fait livrer des pare-chocs ou des vélos, des vélos, des colis aussi qui viennent de l'étranger, de la nourriture dedans qui sentent mais très très fort. Jusqu'au 24 décembre, la cadence restera infernale. On met en boîte, on ferme bien, livré. La même chose, petits colis qui rentrent en boîte, pas de signature, on met. La semaine prochaine sera plus calme, mais pas tant que ça. Il y a des gens par exemple aussi qui ont des colis en double à Noël, tout ça ils font des échanges, il y a des sites comme ça où ils font des échanges. Donc il va y avoir encore quand même un petit peu entre la semaine Noël, jour de l'an, un peu mais beaucoup moins. Allez courage, encore trois jours à fond. Bonne journée, au revoir.